James m'a demandé de faire une petite chanson de Rolling Stones qui a une rélevance à un texte plus tard dans la soirée Sous-titrage ST' 501 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 à Saint-Malo étant un voyageur chez NSB l'année dernière et à chaque fois j'oublie de dire le prix de la revue mais en même temps on est venu aussi pour vendre nos rêves donc la revue est disponible au prix de 25 euros et le premier numéro qui est devenu une revue est plutôt très rare parce que c'est pratiquement le dernier qui reste et bien c'est au prix de 20 euros et puis Noël c'est bientôt merci et bonne soirée bonsoir alors en avril 1978 les écrivains journalistes Ramon Chao et Ignacio Ramonnet ont rencontré Borgès dans les pénombres d'une chambre située dans un immeuble nommé l'hôtel ils ont fait le tour du monde et de différents sujets criant d'actualité réunis sous forme de conversation ces échanges forment un miracle de livres rafraîchissant d'humour de bonne humeur et de pertinence nous nous faisons un plaisir de partager avec vous des extraits de ce document exceptionnel et inédit je voudrais vous prévenir dit Borgès que je suis trop catégorique parfois même désagréable c'est sans doute une réaction contre mes propres incertitudes car je ne suis jamais sûre de ce que je dis et souvent contradictoire il faut savoir que quand j'affirme quelque chose je ne fais qu'évoquer une possibilité parmi d'autres je vous prie donc de mettre au début de mes réponses dans la transcription de notre entretien une série d'expressions dubitatives comme par exemple peut-être il se peut que je dirais que il n'est pas impossible que etc. le lecteur les placera quand il l'estimera opportun quand avez-vous appris à lire ? je suis convaincue d'avoir su lire dès ma naissance mais il paraît que la mémoire ne retient pas les expériences d'avant l'âge de 4 ans à cette époque vous commenciez à être polyglotte ma mère était anglaise et avec elle je parlais bien sûr anglais tout enfant on m'a emmenée en Suisse dans la région de Genève et là avec ma maîtresse d'école je parlais français en même temps avec un vieux professeur j'apprenais le latin enfin avec mon père naturellement je parlais espagnol je m'adressais à chaque personne que je fréquentais dans une langue différente à tel point que j'en suis arrivée à croire qu'il existait pour chaque personne une langue particulière avec le temps j'ai compris que ces 3 ou 4 manières de parler s'appelaient des langues et qu'on les apprend assez facilement quand on est enfant mais il n'est peut-être pas faux de considérer que chacun a sa propre langue et que c'est pour cette raison que nous ne nous comprenons pas dans quel genre, prose ou poésie vous trouvez-vous le plus à l'aise ? je ne pense pas qu'il s'agisse d'activités différentes il y a une différence de forme tout simplement je me rends compte que ma pensée ou ma fantaisie prend parfois la forme de vers et parfois la forme de prose mais je ne pense pas qu'elle soit différente je veux dire que c'est à travers un mécanisme mystérieux que mes idées ou mes opinions prennent la forme de la poésie ou de la prose ces choses-là ne sont pas essentielles c'est comme si la couverture d'un livre était rouge ou noire on voit que dans votre vie tant dans votre vie que dans votre oeuvre vous donnez une grande importance à l'amitié pour moi, c'est le sentiment le plus important Bioï Cazares m'en a un jour donné l'explication il m'a dit que l'amitié est plus gratifiante que l'amour car elle n'exige aucune preuve en amour on est toujours dans un état d'anxiété, de demande alors qu'en amitié on peut ne pas voir un ami pendant un an et il n'y a rien à craindre il y a une sorte de magie, de sortilège c'est une des grandes valeurs argentines lorsque Eduardo Malea publia son beau livre Histoire d'une passion argentine je l'ai acheté car le sujet m'intéressait bientôt je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une banale histoire d'amour et je l'ai abandonné je crois que l'amitié est plus importante que l'amour le véritable devoir de l'amour serait donc de se transformer en amitié je ne sais pas et à propos du métier d'écrivain je suis d'abord un lecteur ensuite quelqu'un qui se rappelle ce qu'il a lu après je modifie ce que je me rappelle je l'écris et je pense que c'est moi qui l'ai inventé voilà c'est ma démarche lire, me rappeler, oublier, me rappeler à nouveau combiner les souvenirs, écrire et puis sentir aussi sentir et aimer André Moroy disait que réussir tard n'est pas réussir c'est atteindre à la fois l'immortalité et la mort ce n'est pas la mort que je crains mais la décrépitude et l'éventualité de ne pas mourir la seule chose qui démontre l'existence de la mort hors des arguments biologiques que j'ignore ce sont des arguments statistiques je veux dire que nous ne saurons jamais si avec nous commence une nouvelle génération d'hommes immortels il est possible que le temps passe et que nous ne mourions pas il faudra accepter d'être immortel pour élaborer une nouvelle éthique un comportement différent et la possibilité pour chacun d'entre nous d'être tous les hommes nous serions tous les écrivains tous les généraux tous les poètes nous serions Homer nous serions Casanova nous parlerions toutes les langues et nous les oublierions aussi devenu immortel chaque homme sera Babel enfin je crois avoir échappé à ce destin car il est dangereux d'avoir atteint mon âge je peux avoir 80 ans n'importe quand et là les choses commencent à se gâter vous avez écrit un poème sur cette idée du temps cyclique Nietzsche est l'un des plus récents inventeurs de ce terme l'éternel retour saint Augustin l'avait proposé dans Kiwitas Dei avec une métaphore magnifique la croix du Christ nous sauve du labyrinthe circulaire des stoïciens c'est à dire que si l'histoire se répète cycliquement toutes les choses se reproduisent cycliquement et parmi elles la crucifixion ce qui est impensable le Christ sur la croix deviendrait un événement banal comment envisagez-vous le départ puisque le suicide est exclu je veux penser que c'est trop tard maintenant que je suis vieux mais je suis pour le suicide dans ma famille nous avons une tradition de mort volontaire mon grand-père s'est fêtué dans une bataille mon père victime d'une hémiplégie arrêta de boire et de s'alimenter quant à elle ma mère ne cessait de répéter comme cela traîne j'aimerais quitter ce monde discrètement comme dans le poème espagnol en fait dans deux ou trois récits j'ai écrit qu'au cas où je vivrais une autre vie je ne voudrais avoir aucun souvenir de celle-ci et Borgès le polyglotte dans quelle langue préférerait-il avoir ces dernières pensées ce serait agréable de le faire en récitant des vers de Virgile en latin de John Donne ou de Swinburne en anglais ou bien de Becher en allemand mais d'habitude les gens meurent dans leur langue et comme je vous disais l'autre jour mon destin est la langue castillane c'est un jeune homme j'arrivais de Port-au-Prince et j'étais à Montréal et ça arrive vraiment de découvrir un auteur par soi-même les écrivains s'enchaînent on les découvre souvent dans les livres des écrivains qu'on aime mais cette fois-ci je suis rentré dans une petite librairie sur la rue Saint-Denis à Montréal et comme ça j'ai vu un livre avec un titre assez rébarbatif fiction c'était l'époque à mon avis je pensais que c'était littérature très contemporaine où il fallait donner des titres de fiction à une oeuvre de fiction et j'ai vu que c'était un sud américain je me suis assis et j'ai lu la première nouvelle qui était très très difficile et puis je ne sais pas pourquoi à mon esprit il y a eu une sorte de réarrangement dans ma tête et depuis je n'ai je n'ai plus quitté Borgès mais ce qui m'a le plus charmé en lisant dans la lecture ou dans la rencontre avec Borgès c'est surtout sa côtoisie je le dirais tout à l'heure dans le texte sur son esprit et sa grande élégance d'esprit et le fait et le fait dans une interview il soit assez gentil pour ne pas être plus intelligent que celui qui pose la question tout en donnant à celui qui le lit l'impression qu'il l'est beaucoup plus en réalité et comme il le dit c'est un homme courtois alors quand James Noel m'a dit qu'il faisait ce numéro sur Borgès et Tchiguevara il m'a demandé de le présenter et l'image que j'ai c'est ça c'est le titre de ce texte Borgès est un livre j'ai toujours un livre de Borgès sur ma table de chevet quand je l'ai assez lu je le remplace par un autre du même Borgès il m'arrive de lire d'autres auteurs Baldwin Bulgakov Tanizaki Bachot ou Diderot mais je reviens toujours à Borgès pourquoi il est à mon avis l'être le plus intelligent et le plus courtois que je connaisse je reste fasciné par cette curiosité si insatiable qu'elle frôle la candeur à quelqu'un qui lui demande un jour qui êtes vous Georges et Louis Borgès il répond que voulez-vous que je vous dise de moi je ne sais rien de moi je ne connais même pas la date de ma mort c'est rare que la mort soit un objet de curiosité pour Borgès ce n'est pas un simple bon mot comme pour Villon qui n'hésite pas à nous prévenir homme ici point de moquerie de la gravité de la chose pourtant je vois bien le vieux poète argentin attendant calmement la mort avec sa canne entre les jambes ce n'est pas pour rien que cet homme occupe mon esprit depuis plus de 32 ans de plus ce vieil aveugle se promène dans toutes les cultures comme s'il était dans sa chambre à Bruno Zaire il est chez lui dans la littérature islandaise comme dans le théâtre de Shakespeare il est chez lui dans les romans de Stevenson comme dans la poésie de Lougonès il semble encore plus chez lui dans l'antiquité grecque que dans ce 20ème siècle où il s'est faux voyé mais ce qui fait que je le lis tant c'est que malgré cette érudition merveilleuse il reste un enfant qui a peur de la nuit s'il semble distant face à sa cécité il écrit la cécité comme la célébrité m'est venue un peu tard c'est uniquement pour faire croire à sa mère qu'il ne souffre pas courage et élégance sont les mots qui définissent Borgès je ne lis pas un livre de Borgès je lis Borgès quand on pose la main sur fiction ou la lève faites-le avec douceur car Borgès nous regarde derrière les pages c'est ici que je rêve de toi l'écriture individuelle narcissiquement esselée plonge depuis Jean-Jacques dans l'exploration ménésique de l'enfance ce sous-continent de la sensibilité raconter sa préhistoire c'est la réinventer à coup d'écrans médiumniques et de madeleines hallucinogènes avec tout ce qui lui manquait alors les complications d'une langue le merveilleux entre en scène en quête de modèles c'est-à-dire de mensonges et des figures tutélaires s'égrènent parmi les oublis choisis les embarras esthétiques et les aveux injustifiés c'est étrange comme les grands romans au fond ne parlent que d'eux-mêmes l'écriture interroge ses abysses sous le voile d'Isis de la narration toute fiction ainsi n'est qu'un détour pour dire l'urgence de sa profération et ce détour au meilleur cas est une promesse qui pourrait se suffire à elle-même dans la connivence d'un lecteur heureux de se perdre par toutes les bouches des dalles signe d'intelligence d'adéquation environnementale le détour pourrait symboliser la civilisation en général et la pensée orientale en particulier si tu es pressé fais un détour dit un proverbe chaponais la grande murale de Chine est-elle visible de la lune ? ce serait bien la seule marque comptalière du côté des pointillés de la séparation petites blessures archéologiques de l'histoire des astres annoncés de la croissance sauvage mais tout est frontière autrement les espaces intergalactiques les quatre forces fondamentales et toutes les lois de la matière les coquilles et autres formes de l'infini mouvances sans oublier nos épidermes et nos cervelles le mystique rêve de s'anéantir enfin dans l'origine sans frontière aucune l'un retrouvé ce retour coïncide bien souvent avec le sentiment tragique de l'exil qui faisait dire à Pythagore en quittant ton pays détourne tes yeux de la frontière plus que jamais romanesque dans notre Europe délivrée de ses lignes bornées ce beau thème nous rappelle qu'en littérature le hors sujet est de rigueur le mot frontière est un mot borgne disait aussi Paulie Luard passeur et contrebandier du songe ne vous laissez arrêter pas rien Dieu n'était pas quelque chose il serait plus près du nihilum de Jean Scott que des concepts de l'origine et de l'infini élaborés par tous les héritiers d'Anaximande et de ce rien nous extrapolons des cosmologies et des théogonies depuis Sumer et les sept sages l'idée que l'ordre que nous voyons dans les choses dans l'univers puisse être une fiction engendrée par notre perception forcément caduc en manque de l'absolu fiction incessamment théorisée et conceptualisée nous créons de l'erreur avec tous les outils de la logique tandis que la vérité se dérobe infiniment mais la fiction borgésienne ressaisit d'un tour de main pur ellipse toute la mise dans l'ombre portée de savoir tôt ou tard erronée fiction des fictions rêve des rêves elle retourne la conscience sur ses apories face à la mort et à l'éternité dans le grand bain de chaux-vives de l'imaginaire d'où les mythes ressortent intactes squelettes dansant de la pensée brûler les livres et construire des fortifications et la tâche commune des princes écrit l'auteur de la lève au sujet de l'empereur Shish Wangti qui fit bâtir la grande muraille pour arrêter le cours barbaresque de l'histoire et qui détruisit les bibliothèques procédant son règne pour effacer celle-là pour que l'histoire n'eût jamais existé cependant la muraille demeure et bien d'autres bibliothèques brûlèrent et brûleront avec le nom des empereurs visible de la lune sans mystère elle s'effritera avec quelques millénaires après la disparition des livres et de l'espèce humaine l'éternel retour l'infini recommencement pour entretenir la mémoire des dieux l'immortel écousu des clercs entre mort et naissance passé les milliards d'années comme un râle d'agonie confondu au cri du nouveau-né quand un mois fait défaut un temps infini ne diffère pas d'une succession immédiate il existe un chemin fatal de pensée liée à certaines expériences fondamentales qui vous jettent contre les vitres de la vérité et l'aberrante l'absurde évidence devient certitude absolue dans ce pli mortel entre êtres néants Borgès s'ironise avec gravité sur la folie de Nietzsche reflet vécu d'un mythe irréfragable il rechercha la plus horrible idée de l'univers et la proposa aux hommes comme une chose délectable je crois plutôt qu'il en fit la mère expérience avec ou sans hydrate de chloral et dans l'épouvante de cette révélation en tout excessive avec ou sans hydrate de chloral et dans l'épouvante de cette révélation en tout excessive il chercha à surmonter l'imminence de la folie quand le gai savoir s'empare de la mort fatie en maître et sculpteur de lui-même Maratoustra danse sur le fil de sa mortelle immortalité il faut que nous fassions de nous-mêmes un retour tant sans conscience c'est l'éclair des cent mondes comme à d'un instant la langue est cette mer où nous tenons un cas prévé comme Saint-Brandand décidé à visiter le paradis quelque part en Atlantique au risque d'écueils d'icebergs à la dérive ou de cyclone la plume du moine Bénédite suscite toutes sortes de diables et de dragons puisque le voyage est la fable même l'aventure extrême dont nous ignorons l'issue et la mesure sans filer plus longtemps la métaphore disons que l'écrivain en perdition dans l'océan mouvant des signes aux habits signorés constituant sa langue doit profiler son allure au rythme du périple imaginons un instant que le français disparaisse de l'hexagone par quelques atteintes virales foudroyantes et que le pays dut se regarder une parole partagée avec toutes les autres idiomes qui s'y parlent bretons arabes anglais etc on découvrirait alors paradoxalement l'ailleurs prodigieux de cette langue dans un monde où la réputation sans honneur est l'essentiel de la célébrité il est nécessaire de défendre ardiment ses goûts Jean-Julius Borges la sait volontiers ses souliers avant de parler de littérature d'autres se prennent illico les pieds dans leur ficelle dès qu'ils s'y risquent mais l'important est la ferveur la folie partagée tout homme tout hymne ou tout homme tant à être dans ce domaine pour antiphraser chant fort les longs règnes déçoivent rarement voyez Dieu Balzac et les autres être classique c'est s'échapper dans l'éternel une bonne mule vaut mieux certes qu'un mauvais livre mais il faut parfois longtemps défendre d'incroyables invendus avant de divulguer la beauté de leur chant qui eut parié un sol sur Corbière ou Ducasse en leur temps nous en sommes probablement au même point aujourd'hui tout reste à redécouvrir et à réinventer il n'est jamais plus tard que minuit dit le proverbe après c'est l'interminable aurore galactique qui précède l'aube cette victoire têtue d'une même étoile toutes choses sont les ombres de Dieu qu'il s'écarte de notre soleil les cinq sens du rêve entre chiffres et pourritures vie perpétuée je défendrai avec conviction une esthétique de la rouille couleur qui les emporte toutes elle chronique l'océan et les mers aux croix des calvaires à la proue des cargos elliptiques et infiniment portuaires de Lisbonne à Buenos Aires d'Alger à La Havane de Colombo à Kéroman aimer la rouille c'est préférer l'humide l'étendant l'évanouissement des teintes primaires et trop sûr d'elle me sentir chez moi où je devrais être étranger plus qu'une couleur une lumière apatride dans le surroi de l'ellipse j'embarque immobile tous les lointains sans autre papier d'identité qu'une partition fantasque et injouable à mon âme la parade intérieure à mes morts qui s'en échappent la liturgie du guet l'art de passer les corps de traverser les sueurs d'oser les nerfs et tout cela aux heures maritimes lorsque les équipages descendent les échelles de coupé insensibles au rassemblement des chats et voici que déferle au pan des vagues les vagues receleuses d'hommes qui fuient les guerres d'époque en route vers les arbres clandestins les marais les roseaux maquis d'un premier monde dérobé par une nuit sans lune à la côte où les grands voyageurs d'aujourd'hui s'endorment sur leurs blessures aux deux dents de mes âges une juvénile sueur formule l'espoir d'une marche mais ne surgissent qu'embarcadères à long camp parquets suspendus et ventés accordéons glacés et sa vibre à portée des tympans rimes urbaines au milieu du ciel son obscur du tambour sirène policière froissement des soies combattantes sifflement des balles aux orients et sahel et sahal écartement des terres machines ouvrières semonces des pluies roulement de chaînes au tropic des cargos contre-denses maritimes nantis d'un statut d'étrangeté je m'invente au jour le jour un exil de souche au risque d'une violence qui côtoie avec une égale douceur l'incompréhensible dès lors il n'existe plus de lointain inatteignable seulement des distances à portée de bras et des mondes à portée de mots dont le temps me restitue un parfum une phrase une brutalité un sentiment un toucher une note un sang quand un déplacement neuf se substitue à l'ancien une trajectoire comprise entre l'endroit où l'on pense me trouver et celui où j'aborde seul j'habite un territoire hors sol où je mène une vie de quai au branle de mon être palpite un coeur portuaire propice aux arrivées et au départ des miens à l'orée d'un siècle en cale sèche à la géographie désabusée leur mémoire s'accouple à la mienne me dérègle me déporte et m'emplisse d'un trouble tant attendu obscur et vital après Sous-titres par Juanfrance 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 vous emportent en un instant, un jour, ou prennent tout leur temps pour vous basculer dans le monde de l'autre. Un champignon hallucinogène aux vertus initiatiques. Une statue surgit d'un livre, des sépultures aux trois couleurs dont les morts se font muse. Un regard dans le rétroviseur, celui de l'autre sur l'œuvre naissante, le vôtre sur une civilisation millénaire, et voici le grand sceau qui vous change, à tout âge de la vie. Les textes qui suivent sont souffle-nez de ces vents-là. Vents qui soulèvent la poussière des terres mayas et africaines, ou celles qui s'est déposées sur les pages d'un livre toujours à renaître. Vents ouragans, brises insulaires, vents marins qui nous rapportent les mots de Jacques Lacarrière, le poète dont les cendres furent dispersées, à l'automne 2005, au large de l'île grecque des spécis. Au fond, ce que nous voulons, c'est être le centre du monde, ou sinon au centre du monde. Mais aujourd'hui, le monde n'a plus de centre, du moins de centre fixe. Chaque nouvelle guerre, ou frontière, ou révolution, ou découverte, ou catastrophe, ou assomption, le font changer de place. Que se déclenche sur Terre un événement dit mondial, horreur ou miracle, et la main sentière de nos désirs ou de nos peurs bascule vers d'autres continents. Le centre du monde est partout. Au moment où j'écris ces lignes, il est 8h30 du matin. Je suis dans une île grecque qui eut jadis son heure de gloire et dont les habitants aujourd'hui oubliés se remémorent la grande histoire en dessinant un peu partout sur les places, le parvis des églises, les cours des maisons, à l'aide de galets noirs et blancs ramassés sur la plage, les héros d'autrefois, combattants de la guerre d'indépendance, marins, capétanes, corsaires, et les figures mythologiques de toujours, gorgones et sirènes. Ici, sous le soleil encore brûlant de septembre, on marche littéralement sur l'histoire et sur les légendes. D'ailleurs, en traversant la place où se trouve l'église de Saint Nicolas, le patron des pêcheurs, j'évite soigneusement de fouler la belle sirène au sein nu qui darde sur tous ceux qui passent ses grands yeux sombres et brillants. Au fond, je n'ai rien d'autre à donner aujourd'hui que cette image d'une sirène vêtue de galets noirs et blancs et qui perpétue dans la pierre de cette île le sourire d'un monde enchanteur et perdu. Le centre du monde est passé jadis par ce lieu. Il est repassé ce matin pour quelques instants seulement. Mais je ne sens aucune tristesse de le savoir ailleurs en ce moment précis. Le centre du monde est partout où le mythe rencontre l'histoire et où l'histoire s'allie à la légende. Le centre du monde est partout où les yeux et la main de l'homme transforment l'histoire et la pierre en un sourire. Je me souviens d'une statue sombre trouvée presque par hasard dans un jardin au pied d'un arbre fruitier. Une statue imposante, magnifiquement sculptée, un chef d'oeuvre envoûtant pour certains et inquiétant pour d'autres qui inspirait l'admiration et la crainte dans les alentours. Une statue écrite dans un livre, dans une nouvelle fantastique à la limite du surnaturel avec beaucoup d'autres personnages mais je ne me souviens que d'elle. La statue, une statue vivante comme une rumeur. Elle était mystérieuse, elle était noire avec de grands yeux blancs qui faisaient baisser les yeux aux hommes. Elle était presque nue, elle était peut-être phénicienne. Les gens qui vivaient dans ce livre disaient qu'elle portait malheur, qu'elle était méchante, donc dotée de sentiments. Je me souviens de cette grande statue à la beauté terrifiante, cette œuvre d'art à la fois sublime et étrange qui était devenue le nid des superstitions de ceux qui la côtoyaient. Je me souviens d'une scène où quelqu'un de mal intentionné a lancé un caillou sur la statue en l'injuriant. Le caillou a rebondi sur le bronze de la sculpture et a fini sa course dans la tête du lanceur. Plutôt bizarre ce hasard, non ? Il y eut plusieurs hasards aussi bizarres que celui-ci, d'où la rumeur et la superstition. À propos de cette statue qui jetait des sorts quand elle regardait les gens dans les yeux. Les gens qui vivaient dans ce livre l'appelaient l'idole. J'étais au collège et pour les vacances à venir, nous avions plein de devoirs à faire à la maison. Dans le lot, il y avait les fameuses fiches de lecture. J'ai choisi et lu la Vénus d'Île de Prosper Mérimé, presque par hasard, parce que c'était une nouvelle dite fantastique. Le mot fantastique pour moi à cette époque-là était surtout un superlatif très attrayant avant d'être un genre littéraire. La Vénus d'Île, dans mon souvenir, c'est l'histoire d'une statue accusée de meurtre par la superstition collective. Ce récit a embrasé mon imaginaire. Des bribes de cette nouvelle résonnent encore en moi et aujourd'hui mon répertoire fait naître des statues qui parlent et des statues qui dansent, car ce personnage immobile et muet m'a vraiment marqué, pour toujours et à jamais. Cette Vénus est une muse comme une autre, puisqu'il n'y a que la superstition qui porte malheur. Si toi aussi, ton arbre généalogique est un eucalyptus arc-en-ciel. Si toi aussi, tu connais la magie du mélange des matières que celle-là t'enseigne. Si toi aussi, tu as déjà entendu parler de la légende du déluge et de la grande arche ancienne. Alors tu sais que l'humanité ne compte qu'un seul peuple vu de tout là-haut. Un seul peuple avec plusieurs langues, plusieurs cultures et plusieurs couleurs de peau. Si toi aussi, tu songes que la paix se prépare bien en amont là-bas dans les poèmes d'amour. Si tu es capable d'apprendre à parler tous les dialectes du monde dans un véritable acte de bravoure. Parce que la différence ne sert qu'à la complémentarité des savoirs et que cette sève-là se savoure. Alors tu sais que l'humanité ne compte qu'un seul peuple vu de tout là-haut. Un seul peuple avec plusieurs langues, plusieurs cultures et plusieurs couleurs de peau. Si toi aussi, dans le silence de la cité, tu sollicites les étoiles pour qu'elles te situes. Quelque part entre la fibre de ton âme et la teinte du tissu dont elle est issue. En relevant les empreintes digitales de l'histoire, en recherchant des gens qui te ressemblent dessus. Alors souviens-toi que l'humanité ne compte qu'un seul peuple vu de tout là-haut. Un seul peuple avec plusieurs langues, plusieurs cultures et plusieurs couleurs de peau. Parce que la différence ne sert qu'à la complémentarité des savoirs et que cette sève-là se savoure. Il est temps d'être humain autrement et de remettre au monde notre amour. Et si quelqu'un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l'eau. Sache que le seul combat qui se gagne, c'est le duel qui devient un duo. Je sais que les braves savent se battre et lutter pour leurs droits jusqu'à l'aube. Mais dis-leur que la paix guérit et la guerre périt. Quand la plus belle âme des deux ennemis pardonne à l'autre. Si quelqu'un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l'eau. Demain il sera des nôtres. Dehors, ceux qui se nourrissent de l'éclat de l'or essaient de faire peur aux pauvres. Il fait sombre dans les songes que l'orateur Peul colore. Mais il paraît que l'heure la plus noire de la nuit précède de peu l'aurore. Les soleils nomades de l'espoir réapparaissent alors dans les cieux comme des fraises qui mansent. Si quelqu'un te blesse avec les phrases qu'il lance, pense l'appeler en la plongeant dans un de tes vrais silences. C'est ta noblesse d'âme qui t'honore. Ensuite reprends la parole comme une torche qui se rallume au cœur de l'obscurité sonore. Et dis-lui, je te demande pardon. Parlons et repartons. D'après les anciens, quand le chemin n'existe pas, c'est en marchant qu'on crée le chemin. Et quand le schéma émotionnel est juste pour le poète, c'est l'alchimie. Dis-lui que la vie est une histoire à la fois étrange et charmante. Chaque jour, ce sont des charbons ardents que j'arpente. Dans les jardins du chagrin de chacun, avec ses maisons sans mur et sans charpente. Dis-lui que des gens dorment dehors à la lait d'étoiles, jeunes et vieux en danger. Les yeux rouges et les dents jaunes, certains ont les jambes mauves, la peau froissée par le froid des gens pauvres. Des sosies sociaux, des gens tombent. Perdus dans des légendes mortes, tandis que la nuit traduit la misère moderne et son jargon. Je te demande pardon, mais ce droit chemin-là n'est peut-être pas le bon. Y'a trop de cordes qui pendent au balcon, trop de colère qui courent les rues avec des pleines lunes dans le dos. Par pitié, ma sœur, si quelqu'un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l'eau. Et regarde bien, regarde bien. Les âmes errantes n'ont pas semé leurs anges gardiens. L'espoir et la lutte sont des fleurs du destin qui peuvent perdre leurs pétales fins, mais pas leurs parfums. Et si toi aussi, c'est à la planète Terre que t'appartiens, je te demande pardon. Parlons et repartons. Personne n'est là par hasard. À 16 ans, je me suis jeté dans le vide, un micro à la main. Et j'atterris sur scène devant vous, quelques milliers de lendemains plus loin. La voix pleine de sourires et pleine de larmes. Sincère comme ce père noir qui repart en pleurs d'un parloir. J'ai la chance quelque part d'avoir été sauvé par l'art oratoire. Les douleurs perdent de leur lourdeur lorsqu'on les partage. Même si la plupart d'entre elles ne partent pas, c'est pas grave. Quand on s'écoute, on s'entraide. Les soirées poésie, c'est regarder des êtres humains qui essaient de battre des ailes. Dès le départ, l'auditoire prépare nos victoires. Prendre le temps d'écrire pour le meilleur et pour le dire. Par les temps qui courent, c'est prendre part à notre histoire. Et yo, on dit à quoi yo ? Si quelqu'un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l'eau. Et yo, on dit à quoi yo ? Tu as déjà abidjané baviyo, kodjowon illao. Diamdiamnyamnyamdarajangoldiammajanginekampullodjaliadjowon illao. Et sache que les mots ne sont que des signes, s'ils ne sont pas reliés. Nom Diamantka, prénom Souleymane, profession pas reliée. En 1985, je visitais Kinshasa pour la première fois. Très vite, je fis partie d'une joyeuse bande d'amis autour de François Belorget, l'animateur du Centre culturel français. Élevé au Sénégal, François avait appris le sens du partage. La porte de son bureau était toujours ouverte. À longueur de journée, on assistait à un va-et-vient de peintres, de sculpteurs, d'écrivains et de chanteurs aïrois. Le soir, on faisait des sorties dans le quartier Matongue, où l'on mangeait du poulet grillé ou au pilipili emballé dans du papier brun. Après quoi, on allait écouter le grand chanteur Franco, Pépé Calé ou bien encore Rémenéa et son orchestre Victoria Ellison. C'est au cours d'une de ces soirées qu'un ami Zaïrois, assis à l'arrière de la voiture de François, sortit sa tête par la fenêtre, ferma les yeux et se laissa caresser le visage par le vent en s'exclamant « Ah, maintenant, je sais ce que c'est d'être le chien d'un blanc. » Cette phrase n'allait pas seulement droit à mon cœur, elle m'emmenait aussi droit au sien. En parcourant le pays les mois suivants, j'allais souvent entendre des remarques qui témoignaient d'une compréhension aiguë de l'inégalité, mais aussi d'un humour intelligent, de la dérision au fin fond du pétrin. Elle pousse partout ses fleurs de la révolte des Bironies, dans la capitale, mais aussi en brousse. Elle vous gifle la figure, quand vous vous y attendez le moins, elle vous caresse les joues, elle vous assure qu'un jour, les choses seront bien différentes. Ce monde est bien fait, ce monde où nous vivons est bien fait. Le jour succède à la nuit, le soleil nous réveille, les nuages qui le voilent apportent la pluie dont la terre a besoin. On nous donnera tous le blé, les fruits, les fleurs, tout est en ordre. Les arbres poussent vers le haut, les rivières coulent vers le bas pour rejoindre la mer, les oiseaux ont des ailes pour voler, les poissons, des écailles pour ne pas se mouiller, les chiens, une queue pour être heureux, et les hommes et les femmes, ce qu'il faut pour s'aimer. Et j'en connais qui n'ont pas fini de s'en émerveiller. Oui, ce monde est bien fait. Il y a des rues pour les mendiants et des palaces pour les banquiers. Tout est en ordre. Oui, vraiment, notre monde est bien fait. Et un poème tiré de l'ensemble sur le tché qui s'intitule « Élégie pour le tché ». Le tché est réapparu chez moi ainsi qu'au fin fond du Mexique, au Chili et au Nicaragua. Sa photo est posée sur mon bureau, entre le globe terrestre et la vieille machine à écrire « Made in USA ». Le tché est venu s'installer chez moi avec son regard de gamin rebelle, provocateur d'étincelles, et sa barbe d'adolescent. Et il sourit, malgré la fièvre et l'asthme et les contradictions de l'histoire. Le tché rit de bon cœur, heureux et pur comme un matin, quand l'eau du maté se met à bouillir dans le camp des guérilleros, encerclé par la brume. Christ combattant d'implacables douceurs, étoile du sud, ange complètement terrestre, d'un amour sans pardon. Il fume le cigare et les cendres qui tombent de sa barbe tropicale, malgré les pluies, malgré les années, mettent le feu à la montagne. Sur le ciel bleu passé de la carte, l'Amérique du Sud a un corps torturé de pendus, et des plaies ouvertes que lui laissent ses bourreaux tombent des enfants lumières. Tché est un enfant tombé sur cette terre. Et après qu'il a marché par les chemins de la souffrance humaine, sur le dos du continent perclu, l'enfant fugueur a ramassé sa trousse de médecin et il a pris les armes. Merci. L'Anna Wachowski. L'Anna Wachowski, c'est ce réalisateur hollywoodien célèbre qui a décidé du jour au lendemain de devenir une femme. Perte d'identité, reconstruction faciale, maxillaire, en tout cas frère. Who cares, baby? 9.37 p.m., softcore, in the alleyways against the neoclassic walls. You smile, Anna. Credo in unam. Petite culotte, versace dans la plutocratie reine. Et je ne manquerai pas de souligner ses hanches, ses arcades sourcilières, creusées à coups de millions. Mais que faire de millions, si ce n'est jouir en vain? You smile, pinky braided hair, 9.50 p.m. I want to hear you scream, gémissement, le long des murs. Quand je prends au fond de moi ta semence, tes lèvres que j'imagine pourtant verticales. The foundation of manhood, scorched, erased, ersatz. ou effets secondaires. Quelle équation? Cataracte de chiffres dans l'univers hologramme. You look like a semaphore in the night, a point of dark light. And queen you are. Équation nue et sans appel. You go, Lana. Thanks. L'homme est né vieux et familique. De les détails de son corps, le marteau parle, sur sa peau. On voulait lui faire croire qu'il était né poussière. C'était ne pas le connaître. Car s'il était sec, c'était sous le poids des larmes. Le destin irrationnel. Et ce matin, pour la première fois de ma vie, j'ai entendu des bonnes nouvelles. On a dévoilé le sexe des anges. L'apocalypse a commencé. Des sourires anonymes font bouillir le sein d'un SDF. Enfin, comme si l'espoir existait. Et l'homme avance de sa quête. Harlem Shake. La démonstration exemplaire d'un nombril ouvert avec un discours politique. Car s'il était sec, c'était sous le poids des armes. Le nouveau sujet. Quel âge avait-il de cette époque ennuyeuse ? Comment pouvait-il raviver les mémoires ? Rappeler qu'il n'y a pas de tiers-monde, mais des affaires artificiels créés pour l'épanouissement des touristes ? C'était faux. Tout était faux. Son cœur mécanique. La continuité de l'espace. Il était prêt à mourir pour une vérité manichéenne. Flash! Flash! Des paparazzis ont photographié la pensée. Comme si la terre était sans contraste. Je ne savais pas, vraiment pas, comment réagir devant ce cataclysme. Cette catastrophe induite. La statue. L'homme qui marche à flairer l'avenir. Beauté morte. Embarquement. Marche ou grogne ? Grogne ou marche ? Je t'entends clodiquer, je t'entends ruminer. C'est si loin et si proche, c'est quand j'ai pas misé. Je te connais. Je sais ton pas unique, ton genou larmoyant. Prépare ta rage, prépare à m'affronter. Prépare, prépare tes apports. La mer est dans son lit. Prépare ta couche, tu n'es pas seule à écrire ce qui n'est pas prédit. L'avenir est mouvant. Viens plus que tu ne le crois. Marche et grogne, grogne et marche. Cher acharné à une promesse qui te fera plonger, je sais ce que tu veux, ce qu'il faudra venir chercher. De mes heures liquides, je ne t'offrirai rien. Si ce n'est, si ce n'est une place au ventre hallucinant. Tes hommes se préparent, acceptent ta folie, et puis quelques demi. Il leur faudra l'huile des miracles pour surtenir leur front. Il leur faudra décharmer les miens pour te suivre. Tu as déjà prévu. Tu as déjà prévu quelques eaux pour tes écuyers des mers, si peu conscients, si peu conscients de tes projets et de la ruine qui te tient encore debout sur le pont. Tu sais quoi ? Je fais venir la pluie. Je fais venir l'orage. J'orchestre le ciel. Nouvelle race dans la cache des eaux. Viens, viens, viens me chercher, marin noyé dans sa colère déterminée par une perte qui aurait dû te couronner. Tu me cherches ? Nous nous trouverons. Tu souriras. Un bref instant. Marche et grogne, grogne et marche, rien ne m'étonne. Je viens du même orifice noir. Je connais la marche, le regret. Je connais le pas chassé, chassant, fuyant. J'étais chien comme toi. Bien avant, je connais. Toi, tu ne sais pas qu'une baleine a le goût de la marche, que ton corps a des pieds invisibles qui dépassent l'excroissance de ton temps. Pas le mien ? Oh, non, 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 pas le mien. Le temps n'a pas de sens quand la lumière s'essouffle et quand l'air plonge profond. C'est un bout de ruberbe entre les danseries. Je vais chanter, tu veux ? Je vais chanter pour l'échancure de ton voyage, pour ton sein sans répit, pour ta venue. Je vais chanter, oh oui, et tu m'entendras dans le claquement des flots, dans ta voie de croisée. Tu me trouveras dans des regards fantômes, dans des deuils sans terre. Grogne et marche, 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 marche. Je t'envoie une sirène que tu écartèleras. Regarde ces viscères. Ils annoncent les miennes. Là où sommeille ce qui te survivra, le silence qui s'écliffe, noir. Je te deviendrai si proche et puis je t'aimerai, comme dans ton rêve, je t'aimerai disparu dans l'apaisement de mes familles. L'ouvri barrière pour moué. Moué di, agoré, vodou l'égbaé. L'ouvri barrière pour moué. L'ouvri barrière pour moué, l'égba, pou nou passe. L'éna passe, l'égba, navare, merci zanjyo. Navare, merci zanjyo. Moué di, L'éna passe, l'égba, navare, merci bonté. L'éna passe, l'égba, l'ouvri barrière pour moué. Vodou l'égbaé, l'ouvri barrière pour moué. L'éna passe, l'égba, navare, merci zanjyo. L'éna passe, l'égba, navare, merci zanjyo. L'éna passe, l'éna passe, l'éna peace, l'éna passe, l'égba, navare, l'éna passe, l'éna passe. La paix mâché, la paix mâché, la paix mâlé n'ma la ligba, n'am viva vè yô Pange lèng bà yé, l'ouvri bà yé pou mèè Gono lèng bà yé, l'ouvri bà yé pou mèè La paix mâché, 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 la paix mâché Lettre de Jacques Stéphane-Alexis à sa fille Florence Je n'aurai pas beaucoup de temps, hélas, pour continuer du lointain où je me trouve mon imprescriptible tâche paternelle. Je puis te donner, vois-tu, ma petite fille, quelque chose que je connais bien, pour l'avoir éperdument cherché et trouvé, tout en continuant à le chercher. C'est le sens, le sens de la pureté du cœur, de l'amour de la vie, de la chaleur des hommes. Oui, j'ai toujours abordé la vie avec un cœur pur. C'est simple, vois-tu, Florence. Et surtout, n'oublie jamais qu'un être humain, ce n'est pas seulement des bras, des jambes et des mains, c'est avant tout une intelligence. Je ne voudrais pas que tu laisses dormir ton intelligence. Quand on laisse dormir son intelligence, elle se rouille comme un clou. Et puis, on est méchant sans le savoir. Sous-titrage ST' 501 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 est femme à tout faire de cette revue, qui est souffleuse, inspiratrice, et c'est elle aussi qui s'occupe de l'administration, sinon la revue, on ne serait même pas là ce soir pour... Donc je vous présente Dominique Gillesraud. Et puis, le grand Atissou, grand percussionniste extraordinaire, et moi je suis James Noël, merci. James Noël. Avant de partir, vous allez voir... Jean-Luc Martin. Jean-Luc Martin. Je sais pourquoi, il y a tellement de tricheries ce soir. Jean-Luc, homme fréquent qui marche tout le temps sous ses deux pieds et qui nous a fait le plaisir de venir à quatre pattes, et il n'est pas seul. Il y a Suleyman Zamanca qui m'a appelé aujourd'hui, qui m'a dit bon je vais me faire opérer, je ne peux pas venir. À la fin, je vais seulement devenir plâtré. Donc Jean-Luc Martin a eu raison de Suleyman. Iber Haddad, où est Iber Haddad ? Iber Haddad, où est Iber Haddad ? Iber Haddad qui a eu le Renaudot, qui a le Renaudot, et qui est un intranquille redoutable. Il n'a pas attendu la sortie de la revue pour être vraiment un intranquille. Vous ne pouvez pas remplir votre bibliothèque avec Iber Haddad. C'est un auteur qui a une somme de livres à peine... On ne peut pas comptabiliser le nombre de livres qu'il écrit, c'est un intranquille avant la lettre. Peut-être même c'est lui qui nous inspire, cette idée. Iber Haddad ! Merci pour vous, merci pour votre présence chaleureuse et intranquille. Merci. Et tous les textes qui ont été lus font partie de la revue, à part quelques rares exceptions. Merci beaucoup. Merci beaucoup.